Hello tout le monde, aujourd'hui nouvel game sur Pokémon Unite, on est toujours sur la bêta, j'ai tourné ça un petit peu en avance à l'heure où vous allez voir ça, enfin le jour où vous allez voir ça, la bêta japonaise sera terminée. On va essayer de jouer Flambuzard, cette fois-ci on va partir en unranked, histoire de smurf un petit peu, même si je referai des rankeds je pense en live aujourd'hui, parce que je tourne ça le 26, c'est jusqu'à 17h il me semble la bêta japonaise qu'elle dure. Alors, on va essayer de jouer Flambuzard dans la jungle cette fois-ci, ok ça va je peux le lock, nickel, donc Flambuzard on va le jouer avec l'attaque plus qui va nous servir pour chase des cibles, enfin pour chase, quand on chase des cibles à qui il reste peu de points de vie, on veut assurer le kill, on va utiliser l'attaque plus, Flambuzard c'est un Pokémon qui a plein de manières de se déplacer avec des dash et compagnie, donc le bouton fuite, clairement il est pas rentable sur lui. Je vois pas mal de Flambuzard qui à mon rank jouent la fluffy tail, donc la cosquity en français logiquement, en gros à quoi on peut comparer ça ? Ça met un petit stun en gros la cosquity, personnellement je suis pas un grand fan, ni de la cosquity, ni de la fumée blanche, je préfère l'attaque plus, j'avais pensé à la potion mais le soin de la potion est vraiment dérisoire. Oh par contre on a Absol, on va peut-être jouer en lane, on va peut-être jouer en lane avec Ronflex, faudrait que Pikachu et Kachakor qui se sont annoncés sur de lanes différentes. Bon c'est pas grave, on a Absol qui veut jouer jungle mais on est en unranked, c'est pas très grave. Déjà à partir du moment où ils ont le bouton fuite les autres, ça veut dire qu'ils sont niveau 11 et qu'ils savent comment faire pour changer l'item. Après s'ils sont japonais, ils ont pas de soucis pour lire les menus, mais pour d'autres c'est plus compliqué. Quand je vois en face Mana machin truc et Peshka qui ont tous les deux des potions, je suis pas certain qu'ils... Enfin ils sont peut-être niveau 11 et ils savent pas comment changer le Summoner, donc c'est peut-être tout simplement pour ça qu'ils ont encore la potion. Pourtant notre Karchakrok lui il l'a toujours. Personne n'est AFK de la game puisque tout le monde charge la game, ça arrive même en enquête, ça m'est arrivé plusieurs fois, même moi qui ai vraiment pas de soucis de connexion de mon côté, à arriver dans la game deux minutes en retard. Ouais ça m'a pas empêché de smurf la game quoi mais si je veux pouvoir dire ça il faut que je smurf quelques games que je vous montre. C'est mieux. Bon Absol veut jouer dans la jungle, le problème c'est que... Ouais non mais... Gregknot il faut pas que... Ouais mais Absol là il faudra que tu me laisses ça parce que je dois évoluer. Le problème c'est que là on est trop... Enfin là vous voyez les deux pokéens qui doivent évoluer dans notre équipe. On est tous les deux sur la même lane et il faut absolument pas faire ça. Après on est pas en classé, on serait dans les premiers classements. Je comprendrais hein, mais là c'est juste pas possible. Qu'est-ce qu'on peut chercher le ramolos là ? On va mettre l'attaque plus. Ouais il y a tout seul qui vient m'aider. Ah j'ai pas pu m'échapper avec le ZDR. En fait le problème de pas mal de spells, c'est qu'avec la visée automatique, bah en fait ça va viser... Enfin par défaut sans toucher au stick droit, ça va viser un pokémon. Sauf que si vous voulez partir dans la direction opposée, vous allez devoir mettre le stick dans l'autre direction et attendre que le viseur soit bien... Et donc des fois c'est trop tard en fait pour vous barrer dans plein de situations et c'est exactement ce qui s'est passé là. Même si je pense que j'aurais pu me faire rattraper par le loup Kario, il avait juste à mettre Charjos à ce niveau là. Non il a pas encore Charjos, cela dit. Euh ouais il me manque pas grand chose pour mon niveau 5. C'est au niveau 5 quand on évolue en Brésilion me semble-t-il. Allez l'attaque plus, on va terminer le ramolos. Nice, on va aller le chercher. Ok ça va, on a fait fuir le loup Kario en plus. Il y a peut-être même de quoi marquer, non c'est dangereux. Et là je suis dans la merde. Ok on s'échappe. Ah l'absolu, bah oui je suis con, c'est l'absolu adverse un peu le mien. J'ai pas eu le temps de rentrer dans ma zone parce que si je rentre dans ma zone je récupère un shield temporaire. Le problème c'est que Gricknot il va pas pouvoir défendre ça à mon avis. Absolue loup Kario il va se faire détruire, il a même pas évolué une fois. C'est complexe. Ouais bah non, il est bien en fait. Alors l'acrobatie c'est vraiment naze clairement. Mais on est obligé de jouer avec au début. Ok, ouais j'ai terminé le Hapsul malheureusement l'Oukario j'ai pas pu le tenir. Et vous avez vu hein, dès que Gricknot évolue en carmage, déjà la vitesse d'attaque c'est plus la même chose. Clairement c'est pas la même histoire. Bon je suis pas mal mort. Après je suis en train de remplir un rôle qui n'est pas celui de Flambuzard. J'aurais pas dû avancer là-dedans. Attends après l'acrobatie c'est trop tard. On va prendre ça. Ça va, on avait le burst sur l'Oukario. Le problème c'est que là on est dans une sacrée infériorité et on va pas pouvoir les empêcher de marquer. J'espère qu'au top, ouais au top, bon ça va, ils ont pris la T1 au top. Mais c'est vrai qu'au bot, là pour l'instant on souffre. Mais en même temps la répartition des pokés a été très très mauvaise pour notre équipe en ce début de game. Allez, je suis prêt à Gados. Et on va prendre Vol. Là vraiment, notre charge et Vol c'est vraiment le top. Ok bon il est mort avant. En gros vous avez compris Vol. Je pense que là vous avez compris à quoi ça sert Vol et pourquoi c'est fort. Et encore, là pourtant je l'ai lâché tout de suite. On a une grande liberté sur le timing pour Vol. Ce qui fait que c'est l'un des meilleurs spells du jeu clairement. Oh là, il fallait s'échapper, c'est important. Il n'y a pas de Bessitrus dispo. Elle va mettre du temps à repop. Ok. Notre Absol qui fait le taf là. Il ne reste pas grand chose à mettre. C'est bon, on a validé A1 ici. Ok bon finalement on a même l'avantage au bas. C'est vraiment très positif. Vol qui permet même de clean les camps à pirene. Vraiment très efficace. Et j'ai mon ulti qui est prêt également. Ouais plutôt que d'aller soigner j'aurais pu aller. Bah aller aider le problème c'est que je pense que même gagner le fight ne servira pas. Parce qu'on n'arrivera pas à marquer derrière. Allez hop. Allez Lucario on le termine. Non il y a ça qu'il a plein de dash Lucario. Ok on a tout clean ici. On a détruit le fight. On a marqué plein de points sur le T2. Ok on a terminé Absol. Il était mal placé. Et j'ai terminé Lucario. Et je peux peut-être m'échapper en plus. Non Gros Doudou il va me terminer. Non c'est Flagados. Non. Non Pikachu a terminé Flagados. Et c'est bien Gros Doudou qui m'a tué. Mais on a totalement win le fight. Le problème c'est qu'on n'a pas assez de points sur nous pour terminer cette T2. Et là le problème c'est que... Bah voilà ils ont pris Rotom. Ils ont pris Rotom au top. Alors ils ont pris Rotom. Ah ouais il y a Pikachu qui va en profiter. Et qui va marquer instantanément. Il a même cassé le T1. Ah Pikachu je peux le chase. Ok il a claqué son ulti. Et donc il prend... Ouais il avait son ulti et pas moi. Puis de toute manière il avait l'avantage dans le fight. Puisque il était bien caché dans le bush. Et du coup mes attaques avec la visée auto. Bah du coup ça partait pas vraiment comme ça me plaisait. Et du coup ils ont fini par prendre nos deux T1. Donc on a l'avantage, on a l'avantage. Bah plus vraiment. Quoique. Un bon vol dans ce fight là. On va terminer Flagados. Voilà. Kachakok a fait un bon taf aussi. Visiblement. Et là on va pouvoir aller prendre la T2. Et merde j'aurais dû rester en arrière. Et profiter de attaques plus mon ulti. Visiblement. Et là le truc c'est que... Ah non mais Ronflex là il s'empale. Ah il s'est empalé dans la team adverse. Ah c'est ce que Ronflex doit pas jouer. C'est vraiment de l'infériorité numérique. Autant du 1v2 avec baillement. C'est complètement jouable. Mais après ça devient vraiment complexe. Ok alors je vais peut-être rester embusqué. Hop là. Voilà. Ah j'arrive pas à mettre mon R. Ah j'ai pas réussi à mettre mon R. C'est parce qu'en fait. Vu que je me faisais taper en boucle en boucle en boucle. J'ai pas pu lancer mon R. Mon R qui est Nitro Charge. Et du coup j'aurais pu tuer Absol. Et du coup il n'aurait pas fait de dégâts. Enfin vous avez compris l'idée. Mais c'est quand même un bon fight. Je pense que l'ulti de Flambuizar c'est vraiment un bon engage. Parce que ça split l'équipe adverse. Ça split l'équipe adverse. Et ça évite justement qu'on subisse. Qu'on subisse. Ce que j'ai subi quand. Quand j'ai pas pu lancer mon R tout simplement. Je me suis pris l'ulti de Gros Doudou. C'est une grosse berceuse en AE. J'avoue je me rappelle même pas ce que c'est que l'ulti de Gros Doudou. Parce que je trouve le poké tellement naze. Et je le vois faire tellement peu de taf. Je dis ça au moment où il a. Où il a grandement contribué à mon kill. Et il a terminé Ronflex mais. Evidemment. Toujours comme ça de toute façon. Alors j'ai marqué peu de points dans cette game. Et j'étais plutôt efficace dans les fights. Ah j'ai pas pu les chercher Absol. Encore une fois. Encore une fois. La rotation de CC qui m'empêchait de terminer le Absol. C'est pas la première fois. Après Absol c'est un poké qui est assez fragile. C'est vraiment un Glaze Cannon. De toute façon comme tous les poké de la jungle. Et du coup c'est assez frustrant. Parce qu'avec Nitro Charge j'avais la range pour aller le chercher. Heureusement on a Pikachu. Pikachu qui peut facilement rattraper les poké de l'adverse. Oh merde. Ok il veut aller chercher Zapdos. Dans les deux dernières minutes. Ok on a tué le Pikachu adverse. Et merde. J'ai ulti dans le mur. Ok. Et merde. Il faut aller chercher les Zapdos parce qu'ils sont trop loin. Après en une minute. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt. Merde il n'y a plus vol. What ? Pourquoi je suis parti automatiquement ? J'ai pas appuyé sur A. Oh je suis parti automatiquement vers la droite. Pourtant il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Bah non je vois pas ce qui aurait pu me ramener. Bon ça va on a pris Zapdos. Absol peut marquer automatiquement. Et vu que c'est dans les deux dernières minutes. C'est du x2. C'est pas Elector qui permet de faire du x2. C'est parce que c'est dans les deux dernières minutes. Bon ça va. On détruit la game là sur la fin. Mais c'est pas grâce à moi. Et ils n'auront pas le temps en 25 secondes de venir. Par contre le truc c'est qu'on a deux zones à défendre. Et là au top Pikachu il va terminer. Ouais il a même cassé la zone. Bon on a terminé. On a tué Pikachu en fin de game. Après il était low life. C'était pas trop difficile. Bon le absolute adverse il ne pourra pas venir jusqu'à marquer. Clairement il n'avait vraiment pas le temps. Ouais ouais ouais. Clairement les points marqués en fin de game. Vous voyez que les 200 points en fin de game. Clairement ça faisait que c'était vraiment pas possible de gérer ça. Enfin ils ne pouvaient vraiment plus revenir. La team adverse. Même sur ces points là on avait gagné cela dit. Ce qui ne me paraissait pas totalement évident. Et c'est notre absolute qui a fait ta faille. Je vous l'ai dit au début. Clairement il nous a tellement aidé pendant les fights. Et j'ai fait beaucoup d'assists. Et pas énormément de kills dans cette game. Et j'ai vraiment marqué peu de points. Ah oui. J'ai vraiment marqué très très peu de points. Alors qu'en face au final il y a très peu de scores faibles. Il n'y a vraiment que le Flagados. Mais après c'est un peu normal. Ce Flagados ce n'est pas un poké qui termine beaucoup. Enfin ce n'est pas un poké qui fait les kills. Qui termine même si. Enfin il n'a pas un kit qui aide énormément à tuer. Mais par contre il est chiant. Enfin c'est chiant de le tuer lui. Avec ses dégâts qui sont d'Aleil. Et avec son soin aussi en début de game. Avec Paris. Mais écoutez j'espère que vous avez kiffé cette game. Ce n'était pas un carry de ma part. Mais alors qu'on était en ranked. Bon. Il va peut-être falloir que je corrige ça. Peut-être avec Ronflex. On va voir ça. En tout cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous kiffez les vidéos sur Pokémon Unite. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Il y a des vidéos tous les jours. Moi je suis en live tous les jours sur ma chaîne Twitch en plus. Donc vous avez le lien en description. Rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Et de prochaines lives. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501